Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo Comment gagner contre la défense karokane avec l'arme préférée de Myraël Tarl et de Maxime Vaché-Lagrave L'attaque de nuit, on va donc parler ouverture, cette vidéo peut être importante pour vous si vous jouez E4 avec les blancs ou si vous jouez bien évidemment la défense karokane avec les pièces noires mais on va aussi parler de sacrifices positionnels donc à la fois de la tactique et de la stratégie Bref, ça va être une belle vidéo longue et j'espère passionnante et on la commence par une vieille partie de Myraël Tarl jouée en 1986 et autant les autres parties seront sur la variante d'avance, pas celle-ci Là c'est une partie qu'il a jouée face au grand maître estonien Lempit Hall Il a joué KVD2, KVD7 pour préparer KVF6 et pouvoir reprendre du cavalier Tarl, je vais fouler 3, KVF6, KVG5 et ici déjà une erreur décisive ou pas loin H6, donc le meilleur coup en réponse à H6, vous pouvez le chercher Il est rigolo et pas si difficile à trouver mais en fait c'est pas fini Donc le meilleur coup c'est KVE6, très joli sacrifice de pièces évidemment L'idée principale c'est que sur F prend E6, il y a FG6, échec et mate Mais les noirs ne sont évidemment pas obligés de prendre, ils ont juste la dame attaquée et ils peuvent la bouger et si possible en faisant échec Donc dame A5 échec et Tarl apparaît l'échec en développant son fou en D2 attaquant la dame et maintenant dame B6 attaque le pion B2 et menace F prend E6, se dit-on en tout cas vu que maintenant fou G6 n'est plus qu'un échec Donc là le coup de blanc a l'air forcé, on dit qu'ils doivent prendre en F8 et les noirs auraient repris et ça va très bien pour les noirs Donc c'était ce à quoi s'attendait l'Ambit Hall, fort grand maître estonien mais le magicien de Riga, l'ex-champion du monde Mireille Tal ne l'a pas entendu de cette oreille et à la place de prendre en F8 il s'est simplement développé, il a joué cavalier F3, magnifique conception il laisse le cavalier E6 en prise Alors ça paraît tellement incroyable que l'Ambit Hall l'a pris En vrai c'est une erreur de prendre mais la position noire est probablement déjà perdante L'ordinateur évalue la faible profondeur à plus 1,17 en donnant comme meilleur coup G5 Mais bon, difficile à dire si c'était défendable sur un jeu parfait à partir de là mais ce qui est certain c'est qu'après F1 et 6, les dés sont jetés, les blancs sont maintenant totalement gagnants Alors c'est pour ça que je vous montre cette partie parce que nous on va analyser cette structure de pion dans la variante d'avance et donc dans l'attaque de nuit et en échange pour avoir cette structure chez les noirs, on va sacrifier qu'un pion mais pour vous montrer à quel point c'est fort de faire obtenir cette structure aux noirs fort du point de vue des blancs évidemment c'est que même quand ça coûte une pièce, les blancs sont quand même gagnants Donc on va admirer le jeu de Tal, je ne vais pas trop commenter c'est juste pour vous montrer à quel point c'est puissant et là je vais fou G6 échec, roi D8, petit roc donc les noirs ont une pièce de plus mais on comprend que le sacrifice est positionnel ils jouent avec une pièce de plus sur l'ensemble de l'échiquier mais en vrai le fou F8 ne s'affecte pas rien pas plus que la tour H8 et donc même si avec le roi au centre on essaye de garder le centre fermé la méthode s'est dit il faut que j'ouvre un peu pour obtenir un peu de jeu par là parce que c'est clairement pas avec mes pièces à la le roi que je vais jouer bon ça c'est pas très bien passé Tal a répondu C4, prise en D4, K et prend D4 évidemment Dame prend D4 se voit contrer par la simple tactique x5 échec et gagne la Dame par cette découverte donc il y a eu E5 et ici magnifique coup de Miral Tal il y a deux combinaisons gagnantes la plus évidente n'est pas la plus forte moi quand j'avais eu à chercher cette position en exercice il y a bien longtemps je m'étais dit c'est facile je joue x5 échec pas échec mais attaque la Dame et sur Dame prend A5 il y a cavalier E6 échec et mat ok c'est cool sauf que c'est pas si clair parce qu'après x5 les noirs qui ont déjà une pièce de plus peuvent prendre le cavalier sur fou prend B6 échec ils vont reprendre le fou et ça fait trois pièces pour la dame et donc ça c'est pas, bon c'est probablement gagnant du point de vue de l'ordinateur mais c'est pas du tout évident à convertir pour les blancs donc bien meilleur c'est le coup joué par Tal C5 avec la même idée sur Dame prend C5 c'est cavalier 6 échec et mat bon fourchette et mat même on pourrait dire et sur cavalier prend C5 seulement maintenant x5 avec l'idée sur prise en D4 il prend d'abord en D4 sur échec calé D7 fou prend B6 donc il y a encore trois pièces pour la dame mais toutes les colonnes sont ouvertes sur le roi et les blancs ont une attaque facilement gagnante bon trois pièces pour la dame parfois ça va quand les pièces sont bien coordonnées mais là avec le fou F8 et la tour H8 évidemment c'est foutu et surtout les colonnes c'est aidé ouvertes sur le roi noir donc il y a eu E5 allez on passe la phase de conversion tour prend D4 abandon l'idée c'est que sur prise en D4 il y a Dame C7 échec Roi E7 tour E1 presque mat enfin force cavalier E4 etc et bref le mat ne va pas tarder donc une magnifique partie de Mirael Thal qui lors de son championnat du monde 1961 contre Mirael Bodvinich avait eu à affronter plusieurs fois la défense carotane et sur fou F5 il jouait H4 et sur H6 il jouait G4 alors il se trouve qu'à chaque fois Bodvinich lui a joué fou D7 mais je suis certaine que sur le coup F8 Mirael Thal n'aurait pas hésité une seule seconde à jouer E6 et donc c'est ça qu'on va étudier en profondeur dans cette vidéo et quelques thèmes position similaires ce sacrifice de pions positionnels qu'on appelle poétiquement l'attaque de nuit peut-être parce que ça endort toutes les pièces noires je ne suis pas certaine de l'étymologie de la variante donc première variante à regarder c'est qu'est-ce qui se passe sur F1-E6 on verra aussi après G4 les autres coups de fou sur cette diagonale on peut imaginer fou E4 ou fou G6 on verra comment les punir mais globalement ça revient plus ou moins au même donc sur fou E7 on sacrifie le pion F1-E6 on verra que ce n'est pas forcé on verra une magnifique partie de Maxime Vachelagrave face à l'actuel champion du monde dingue les reines si les noirs ne prennent pas le pion dans tous les cas on échange les faux de cases blanches on est très contents parce que la capture F1-E6 a affaiblit les cases blanches en particulier la case E6 ou le pion E6 mais au-delà du pion qui est sur cette case c'est cette case qui est faible évidemment la case G6 donc pour accentuer l'affaiblissement de ces cases blanches on va échanger les faux de cases blanches les noirs peuvent prendre de même en D3 ou laisser prendre en H7 laisser prendre H7 c'est pas forcément une bonne idée par exemple sur Dame D6 qui sera joué dans la partie après pour prendre D3 les blancs prennent tour en H7 Dame D3 évidemment si tour H8 ça revient exactement au même que dans la partie la seule différence c'est que la tour H8 a joué et que les noirs ont perdu le droit au roc bon au roc ils n'allaient de toute manière pas faire donc c'est vraiment équivalent à la partie on peut se dire mais peut-être cavalier F6 certes mais donc là on peut imaginer un petit échec en G6 force Roi D8 cavalier F3 maintenant et après un coup de développement comme KD7 pour empêcher cavalier F5 G5 maintenant gagne on le joue seulement après avoir joué cavalier F3 parce que sur H3 D5 on reprend du cavalier attaque la tour mais menace également la fourchette royale en M7 c'est terminé donc mieux vaut pour les noirs prendre en D3 que se faire prendre en H7 mais dans tous les cas c'est catastrophique Dame prend D3 menace un gros échec en G6 à noter d'ailleurs sur KD7 ça serait plus qu'échec ça serait mat maintenant donc on peut imaginer cavalier F6 un coup de développement là je vais juste vous montrer les premiers coups d'un blitz joué par David Ouell avec la pièce blanche face à un joueur classé 2100 Ouell n'a même pas joué Dame G6 échec évidemment excellent mais il a joué d'abord cavalier F3 sûrement pour menacer cavalier F5 puis faire Dame G6 mat et on retrouve évidemment toujours la parente qui a les D7 Dame G6 échec et mat maintenant donc son adversaire a joué Dame D6 cavalier E5 cavalier E4 pour empêcher Dame G6 F3 le cavalier ne peut pas bouger parce que sinon s'il revient en F6 échec échec on gagne la Dame méga fourchette entre toutes les pièces donc sur cavalier E4 F3 les noirs se sont développés mais ça coûte une pièce et c'est totalement foutu donc là dans la partie qui nous intéresse de Nikita Petrov un fort grand maître face à un joueur amateur Nikolai Kirilov les noirs ont joué Dame D6 l'échec est tentant mais il faut s'en méfier parce que les noirs la façon jouera en D8 et ensuite cavalier D7 va arriver par exemple sur cavalier F3 cavalier D7 contrôle la case E5 et maintenant les noirs peuvent se libérer par E5 il ne faut pas oublier qu'on a un pion de moins et donc cette position n'est pas claire du tout donc bien plus fort c'est de vouloir jouer avec cavalier F3 et cavalier F5 d'abord mais si on fait cavalier F3 ça revient sensiblement au même les noirs par la menace par cavalier D7 et Dame G6 Roi D8 transpose dans cette position qu'on a jugé comme peu claire donc là le bon coup est à retenir c'est de jouer F4 le plan des blancs c'est de jouer F4 fixer le pion noir en E6 faire cavalier F3 puis cavalier E5 ensuite on verra l'intérêt d'avoir joué F4 les noirs ont joué cavalier D7 cavalier F3 grand roc cavalier E5 menace cavalier G6 et cavalier F7 également donc les noirs n'ont pas le choix il faut prendre en E5 mais après être en E5 la Dame noire va bouger mais si on regarde la Roi des noirs elle est encore là aussi totalement endormie le fou F8 ne peut pas jouer la tour H8 non plus le cavalier G8 ne peut aller qu'en F6 mais il sera en prise et pousser les pions H ou G ne change strictement rien sur G6 il peut y avoir du Dame pro G6 et les pièces noires ne sont pas du tout libérées sur H5 il peut y avoir prise mais surtout G5 qui contrôle toujours toutes les cases du cavalier et les pièces noires elles sont totalement passives et donc là les blancs n'ont sacrifié qu'un pion pour obtenir toutes ces compensations positionnelles extraordinaire donc la position est totalement gagnante il y a eu deux parties jouées à partir de cette position une qui s'est poursuivie par Dame C7 cavalier C3 et ici les noirs dépités ont sacrifié le cavalier en F6 après prise up en F6 coup des deux les blancs ont gagné assez rapidement E5 grand roc il y a une pièce de plus qui ont seulement deux pions c'est totalement gagnant et c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans l'autre partie Dame B4 échec C3 Dame B6 cavalier D2 encore une fois il n'y a rien à faire sur H5 G5 les pièces noires ne sont pas plus actives qu'auparavant cavalier F6 a donc été joué pion prend pion prend mais donc pas assez de jeu et là encore une conversion qui n'a pas posé trop de problèmes donc nouvelle partie sur ce thème de l'attaque de nuit c'est qu'on va voir ce qu'il se passe quand le fou vient en E4 donc E4 C6 D4 D5 E5 la variante d'avance F5 le coup le plus joué H4 donc je n'ai pas précisé mais d'ailleurs sur H4 ça empêche E6 autant le faire tout de suite ça empêche E6 parce que là G4 c'est même pas que ça initie un sacrifié de pion pardon c'est que ça gagne une pièce sur F4 on fait F3 et sur FG6 on joue H5 donc peu importe le coup après E6 G4 gagne une pièce sur FG6 H5 F4 F3 on revient exactement au même donc sur H4 les noirs veulent jouer E6 le plus souvent ils jouent le pion H donc sur H6 on fait G4 on a vu ce qui se passait sur FH7 on fait E6 sur F4 on fait F3 donc en avant une partie avec FG6 sur FH7 ça peut revenir exactement au même parce que on fait E6 donc on verra après une partie de Maxime H et Lagrave contre Digny Rennes où il y a eu Dame D6 ici mais surprise en E6 on joue FD3 sur F prend D3 Dame prend D3 si maintenant Dame D6 qu'est-ce qu'on joue et bien si vous avez bien suivi la partie précédente vous savez qu'on joue F4 et les deux camps sont transposés dans la position de la partie précédente juste en ayant joué chacun un coup de plus les noirs ont perdu un temps en passant par E4 et le pion blanc est venu en F4 en deux coups donc ça revient exactement au même donc sur F3 dans cette partie entre là encore un grand maître et un joueur un bon joueur amateur plus de 2000 élos les noirs sont passés par G6 mais c'est peut-être encore pire parce que là les blancs peuvent intercaler H5 forcer F4 H7 quand même F6 maintenant F prend E6 c'est pas le meilleur coup mais la position noire était déjà très compromise FD3 vous connaissez tous les thèmes maintenant F prend D3 Dame prend D3 Dame D6 et donc qu'est-ce qu'on joue bien évidemment F4 encore plus fort que de donner l'échec en G6 donc les noirs ont compris que laisser faire Kf3 Kf5 c'était catastrophique donc ils se sont dit perdu pour perdu on joue E5 comme ça c'est un pion qui sera en E5 et pas le cavalier et j'ai un peu de liberté maintenant que j'ai plus ces deux pions je vais peut-être pouvoir réussir à jouer E6 puis à bouger mon fou mais alors pas du tout F prend E5 il faut empêcher la dame G6 échec donc la dame est venue en E6 mais du coup le fou n'est pas plus libéré Kf2 sacrifie le pion en G4 sur dame prend G4 sur le cavalier F4 menace Kg6 donc par exemple sur E6 Kg6 attaque la tour et sur tour H7 Kf8 suivie de dame prend H7 c'est assez grave donc le pion G4 n'a pas été pris les noirs se sont développés par Kf6 ici Kf4 force dame prend G4 et dans cette position Kg6 est gagnant d'après l'ordinateur mais c'est pas le coup le plus évident là les blancs veulent gagner et si possible sans avoir d'effort à fournir sans avoir de calcul à effectuer alors qu'après Kg6 il y a deux variantes qu'il faut prendre en considération la première c'est Kb4 attaque la dame attaque le pion C2 et la dame joue un rôle important en défense par exemple ça empêche un dame jette pour un échec donc là l'ordi dit que c'est totalement gagnant après dame E2 mais est-ce que c'est ce qu'on veut autoriser ses échecs ses possibilités de capture en C2 c'est pas clair la deuxième variante embêtante c'est tour H7 tout à l'heure il y a le calé prend F8 celui dame prend F8 mais ici après roi prend F8 à dame prend F8 il y a l'embêtante dame jette pour un échec d'ailleurs c'est tellement embêtant que ça fait match nul donc bref calé G6 gagnait totalement d'après l'ordi mais c'était pas plus évident humainement et j'adore le coup joué par le grand maître Colveilleur il a fait dame G6 échec petite finale dame prend G6 car il est prend G6 donc si on fait le bilan matériel les blancs ont toujours un pion de moins mais avec ces pièces là la position noire est sans espoir et d'ailleurs là c'est même encore plus facile que d'habitude sur tour H7 évidemment n'importe quel coup de développement enfin développement ou pas on peut jouer A3 et être totalement gagnant vous voyez que la jauge baisse mais pas tant que ça ça reste totalement gagnant pour les blancs mais évidemment il a joué par roquet il a joué tour F1 pardon tour F1 attaque le fou F8 même s'il est très mauvais ce fou pourquoi ne pas le prendre en tout cas il ne peut pas être protégé donc les noirs ont joué comme d'habitude cavalier F6 pion près F6 pion près F6 vous connaissez le refrain il y a seulement deux pions pour la pièce la position blanche reste excellente la tour H7 est en jeu définitivement et donc en quelques coups les blancs ont converti leur avantage avant donc dans cette position encore une partie modèle sur l'attaque de nuit alors maintenant on va voir une des plus belles parties de l'histoire du jeu d'échec et en tout cas une des plus belles parties de la carrière de Maxime Machelagrave celle qu'il a joué à Paris au jardin des Tuileries en 2013 lors du mémorial à l'équipe face à nul autre que l'actuel champion du monde d'Igné Liren E4 C6 D4 D5 E5 pour F5 H4 H6 G4 et donc là Ding a choisi F4 F3 F7 laisse faire l'attaque de nuit donc évidemment même M.V.L. ne s'est pas fait priver non c'est pas français ne s'est pas privé pardon et a joué E6 pour sacrifier le pion et initier l'attaque de nuit bon L'Igné Liren n'a pas été surpris non plus il connaissait tout ça et il n'a pas pris le pion E6 il sait qu'il a empoisonné ce pion mais il a joué cavalier F6 laisse prendre en F7 donc après tu prends F7 3 prends F7 attention les noirs vont maintenant alors la position blanche reste saine les blancs ne sont pas du tout moins bien mais les noirs vont réussir à se développer maintenant et c'est vrai qu'on a joué le pion F le pion G le pion H c'est quand même peu académique donc le roi noir et en F7 il est déroqué mais le roi blanc n'est pas beaucoup mieux donc c'est une position assez chaotique mais là ce qui est génial c'est qu'on sait que F3 E6 n'est pas une vraie menace donc Maxime n'a pas pris en F7 il s'est simplement développé il a joué fou F4 Ding à jouer Dame B6 tape sur le pion B2 on sait que c'est le pion empoisonné par excellence ce pion B2 surtout un joueur de Neidorf comme Maxime le sait bien donc il a sacrifié en jouant cavalier C3 Dame B2 attention quand même ça gagne un pion ça attaque le cavalier C3 ça attaque le pion C2 donc là le coup blanc est forcé est brillant Maxime a joué le surprenant roi D2 il défend et le pion et le cavalier il menace maintenant tour B1 ensuite tour B7 ce serait catastrophique et donc tout va bien dans cette position chaotique où Maxime baigne parfaitement donc bref il y a eu Dame B6 tape sur le pion D4 cavalier E2 on le protège la menace est tour B1 et la dame n'a pas de bonne manière de protéger le pion B7 vu qu'elle ne veut surtout pas aller en A6 où elle se retrouverait à la merci d'une découverte du cavalier découvrant le fouet donc Ding a joué A6 pour se cacher en A7 mais tout ça est très passif cavalier A4 pour vous montrer à quel point la position noire est déjà compliquée l'ordinateur recommande le pathétique cavalier B7 là encore un sacrifice de cavalier pour seulement deux pions mais un petit espoir d'obtenir du jeu rapidement E6 C5 et c'est vrai que le roi blanc est quand même en D2 donc c'est pas si clair même si ça doit sûrement être gagnant pour les blancs déjà mais après cavalier A4 Ding a joué B5 cavalier C5 donc là on peut vraiment pas prendre E6 pas seulement pour les considérations positionnelles après n'importe quel bon coup comme FH3 ou autre mais parce que le cavalier prend E6 va être suivi de cavalier C7 échec dévastateur donc Ding a joué fou G8 pour pouvoir prendre E6 sans permettre qu'elle ait pris E6 et donc là Maxime on adore vraiment ce qu'il a fait il a joué fou E5 pour laisser passer le cavalier sur la case F4 F3 E6 deux pièces de plus pour les noirs mais comme d'habitude les pièces noires totalement endormies par cette attaque de nuit donc cavalier F4 a été joué cavalier D7 petit échange c'est pas si grave d'échanger des pièces même si les blancs ont avantage d'espace parce que les pièces restantes des noires c'est ce fou F8 et cette tour H8 donc cavalier G6 attaque la tour cavalier P5 évidemment on peut pas laisser ce pion F5 en prise par la dame donc il faut jouer 2.5 attaque la tour H8 donc tour H7 a été joué et maintenant H5 et regardez à quel point ce cavalier domine avec l'aide de ces deux pions toute la droite là c'est vraiment ce cavalier ces deux pions sont aussi forts que ces quatre pions noirs 7 tours et c'est de faux c'est la paire de fous la plus pathétique de l'histoire de la paire de fous et la tour la plus pathétique de l'histoire des tours d'ailleurs ça rappelle pour les fans de MBL sa partie contre Morozevitch à Bienne 2009 si je ne m'amuse où lui il a survécu avec une tour H7 qui était à la merci d'un pion G6 mais bon bref je m'éloigne de la partie il y a eu C5 pour trouver un peu de jeu quand même les noirs ont deux pions de plus donc il les pousse pour essayer d'obtenir du jeu F4 fou F7 Dame F3 il y aurait pu y avoir fou prendre G6 H prendre G6 tour H8 maintenant mais en fait les pièces marques ne sont pas plus libérées regardez ce fou il ne va jamais pouvoir sortir il est juste dominé par les deux pions là la tour a peut-être un espoir de faire H5 quitte à sacrifier un pion et puis au moins cette tour tapera sur le pion H donc là les blancs gagnent j'ai trouvé une très jolie variante C4 B prend C4 fou prend C4 pour démolir la structure de pion noir et en venir au roi D prend C4 et ici non pas le très tentant tour B7 puisque c'est réfuté très joliment là le noir gagne comment est-ce qu'il gagne il y a un coup magnifique je croyais que tour B7 m'était fin à la partie alors en fait oui ça m'est mieux fin à la partie mais pas dans le sens que j'espérais là les noirs ont le magnifique grand échec suivi de dame pour B7 qui gagne tout simplement donc pas tour B7 mais le simple prophylactique roi C1 et l'attaque blanche est dévastatrice dame C6 arrive maintenant que dame D7 ne fait plus échec les blancs auront dame prend A8 ou tout simplement tour B7 ou tour D1 en vrai on a une pièce et deux pièces de moins mais ce fou ne joue pas cette tour non plus donc c'est comme si les blancs avaient l'avantage matériel donc à la place de fou prend G6 le grand roc joué par Ding fou E2 c'est 4 maintenant A4 pour ouvrir sur le roi noir Maxime a regagné un pion Ding trouve du contre-jeu comme il peut c'est 3 dame D2 ça fait un peu peur mais ne vous inquiétez pas pour Maxime il a tout sous contrôle dame E3 échange les dames parce que même en finale alien blanc sont totalement gagnants parce que les pièces noires restent totalement endormies tour C3 échec Roi D4 on équipe le roi tour C2 attaque le fou on le protège bon ici sur fou E8 malheureusement j'ai envie de dire pour les 7-6 fou E8 n'a pas été joué mais malheureusement il faut prendre le fou puis le pion et avec une pièce de plus c'est gagnant donc c'est pour ça que Ding a tenté Roi C6 d'abord mais du coup il n'a même pas pris le fou évidemment ça gagne de le prendre mais non 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 je veux t'humilier jusqu'au bout où tu restes avec tes pièces qui sont tellement mauvaises que je n'ai même pas envie de me ramasser pour les gagner donc tour B8 à la place il faut prendre G6 H prend G6 mais comme on a dit tout à l'heure même si c'est un pur G6 maintenant ces pièces ne sont pas plus libérées pour autant donc tour B1 menace un match rapide avec tour B6 suivi Roi C5 et tour B7 petit échec donc c'était ce qui se serait passé d'ailleurs sur tour .E2 on fait échec Roi C7 ici et tour B7 est imparable donc il y a eu tour D2 Roi E3 tour A2 petit échec et abandon parce que sur Roi C7 on connaît c'est Roi D4 tour P2 Roi C5 et le même match est imparable les pièces noires sont simples spectatrices et à la place sur Roi C5 c'est mat en un coup donc voilà une partie extraordinaire de Maxime Bachelagra face au futur chanton du monde sur le thème de l'attaque de nuit donc maintenant on va voir ce qui se passe après E4 C6 D4 D5 E5 F5 H4 sur le coup le plus joué en tout cas au top niveau sur le coup H5 et pour ça on va voir une partie qui a été jouée par correspondance donc ne vous laissez pas abuser par le 1644 du classement élo des noirs il s'agit d'un classement élo par correspondance donc 1644 c'est quand même un ordinateur mais donc les blancs ont joué un petit système Fou G5 au lieu du coup le plus joué Fou D3 Fou D3 permet l'échange des Fou D4 blanche suivi très important de E6 sur tout autre coup qui permet E5 E6 les blancs le feraient évidemment très contents de jouer ce sacrifice de pion pour initier l'attaque de nuit mais donc d'habitude les noirs font E6 et l'intérêt d'avoir joué H4 H5 c'est que maintenant on a la cage G5 pour nos pièces ça c'est la grande variante énormément de parties comme ça mais Fou G5 ici empêche le E6 des noirs donc on verra ce qui se passe sur Dame A5 échec pour faire jouer E6 ensuite mais et sur Dame B6 mais dans cette partie l'ordinateur donc de Valenti Benagès a joué le coup F6 et donc les blancs ont joué Fou D3 évidemment l'échange des Fous serait catastrophique pour les noirs qui seraient vite matés sur les casses-blanches donc ils ont pris un D3 Dame prend D3 et maintenant Fou G5 Sacrifice de pièces on n'a pas le temps de faire E6 pour menacer le mat et fermer les portes parce qu'il y aurait un Dame A5 échec et attention maintenant c'est plus qu'un simple échec donc par exemple sur B4 Dame prend C3 bon la Dame s'en va elle met en B2 et Dame G6 ne fait qu'échec mais donc on joue échec et ce Roi D7 on fait E6 échec et ce Roi C7 on prend G5 les blancs ont sacrifié une pièce nette mais on a retrouvé notre trio perdant à la loi chez les noirs donc je pense que les ordinateurs de l'époque avaient du mal à comprendre que la position noire est sans espoir bon même maintenant un Faberot Fondeur il donne qu'un petit avantage blanc mais sur un seul coup et ce coup c'est Cavalier F6 qui n'a pas été joué sacrifie la pièce et d'ailleurs ce qui est génial c'est que non cette pièce on va pas la prendre parce que sur je prends F6 E prend F6 ce fou se libère et du coup cette tour se libère on s'en fiche tant pis t'arrives à sortir ton cavalier bravo pour toi mais tu restes avec ce fou et cette tour qui sont nuls donc là l'ordinateur joue Cavalier F6 avec la noire Cavalier F3 avec les blancs c'est extraordinaire et par exemple sur Dame 8 Cavalier F5 échange des dames et la position reste totalement gagnante sur tour G8 non je te prends toujours pas je m'en fiche je veux pas gagner ton simple cavalier je veux que tu restes avec ces pièces horribles donc ici on joue F4 Cavalier F4 si tu veux je te l'échange sur un coup droit D6 je te fais F5 j'ai toujours une pièce de moins en finale mais je suis totalement gagnante donc ça c'est une petite variante illustrative très sympa je trouve dans la partie du Dame D6 Cavalier F3 Cavalier F6 vous connaissez le tarif on prend surtout pas en plus la Dame 6 échec subite prise et les pièces noires se libèrent non il y a une Dame F7 pour protéger le pion petit échec c'est pas grave on connaît le pion empoisonné sur Dame 1 B2 le coup de l'AMBL Roi D2 tout à l'heure marche très très bien Cavalier E4 Cavalier F4 prise tour B1 et l'attaque est gagnante pour les Blancs toujours pour la même raison donc dans la partie Cavalier E4 tout de suite grand roc prise en C3 prise en C3 Dame prend C3 toujours une pièce de moins pour les Blancs mais une position totalement gagnante et ça a été converti donc après pas mal de coups d'ordinateur bon finalement les Blancs ont capturé la tour pour avoir l'avantage matériel puis le fou est dans cette position moyenne une tour de plus pour les Blancs et les Noirs ont fini par abandonner voilà une magnifique partie sur E4 C6 notre dernière partie une miniature extraordinaire entre deux grands maîtres Perunovic et Lalic Fou F5 H4 donc H5 c'est le coup le plus joué Fou G5 pour empêcher E6 donc ici on peut imaginer un Dame A5 échec ça va être suivi de E6 Cavalier D2 E6 mais donc comme on sait pas si mal pour les Blancs d'avoir le fou en G5 d'ailleurs c'est pour ça que Dame A5 échec n'est quasiment jamais joué ici le coup le plus joué c'est Dame B6 et donc là ce que je vous propose c'est de jouer Fou D3 pour sacrifier et le pion D4 et aussi le pion B2 sur Dame P3 D4 c'est un jeu de Gambie assez classique on se développe avec gain de temps Dame G4 c'est le grand coup ici on prend F5 petit roc donc là les Noirs arrivent à jouer F6 mais c'est pas très grave on fait C4 on va faire Dame B3 ensuite on a beaucoup de jeux en échange seulement d'un pion donc ce qui est très tentant très souvent joué en Blitz sur internet et même comme là en cadence classique même entre deux grands maîtres c'est de prendre un D3 Dame prend D3 donc ici dernière chance pour les Noirs il faut absolument jouer au 6 mais les Blancs sont pas mal après Cavalier D2 précis pour répondre au coup typique de la carocane le coup de Capablanca Dame A6 et échanger les Dames pour pouvoir y répondre par C4 et garder les Dames sur l'échiquier et là les Blancs sont très très bien c'est quand même le moindre mal pour les Noirs de jouer au 6 parce que sur le tentant Dame prend B2 que font les Blancs ? et bien même au prix d'une tour on joue au 6 comme d'habitude alors il y a eu Dame prend A1 à notre texte sur F6 on fait pas échec tout de suite on fait d'abord Cavalier F3 et sur prise en A Dame B3 ce sera comme dans la partie à la différence que la Dame Noire est totalement enfermée donc là en plus de l'attaque par Dame prend B7 qui est très grave il va y avoir le simple Rox suivi d'un coup de Cavalier qui gagne la Dame donc F6 ne va pas du tout sur E6 la liche a joué Dame prend A1 on enferme la Dame par Dame B3 enfin on l'enferme encore Dame prend D4 mais on menace de l'enfermer en tout cas on contrôle toutes ces cases-là et du coup sur F1,6 Cavalier F3 ça transpose dans ce qu'on vient de dire donc le seul coup pour tenter de s'enfuir c'est Dame prend D4 on prend B7 menace mate et la tour au passage F1,6 alors Dame prend A8 c'est très bon mais encore mieux c'est sur Dame prend A8 Dame B4 échec Cavalier D2 et ici on n'a pas le coup fou prend A7 donc encore mieux c'est de jouer d'abord fou E3 il n'y a pas d'échec pour les noirs donc ils ont joué Dame A4 Dame prend A8 maintenant sur la même variante Dame B4 échec Cavalier D2 un coup des noirs on a fou prend A7 et c'est totalement gagnant par exemple Cavalier D7 pour protéger alors Lordi donne Tour H3 bon on fait confiance à l'ordinateur mais le simple Cavalier F3 celui de Roch celui de Tourbert met fin à la partie et donc les noirs ont joué Dame A5 échec à la place mais c'est guère mieux Cavalier D2 Dame D8 donc les noirs ont quoi deux pions de plus mais comme d'habitude c'est pièce totalement passive et surtout le fou et la tour donc Cavalier F3 Cavalier F6 Roch tout simplement G6 alors est-ce qu'il va réussir à se développer bah non c'est trop tard Tour B1 Cavalier D7 Dame prend C6 Fou G7 Cavalier G5 abandon vu que le pion ici va tomber avec énorme dégâts et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle m'a demandé pas mal de travail de préparation ne serait-ce que pour sélectionner toutes ces parties donc si vous voulez me récompenser par un like par un commentaire je vous en serai très reconnaissante je vous serai encore plus reconnaissante si vous voulez pousser votre soutien en faisant un don sur Tipeee il y a le lien dans la description dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt ciao ciao